Salut ! Alors dans cette vidéo je vais parler de la pose de la faïence. Donc je viens de préparer ma colle à carrelage, je viens de faire mes préparatifs pour avoir mon point zéro et maintenant je vais attaquer la pose sur les murs de la faïence. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente où je parle de comment préparer ces murs pour la pose de la faïence, je vous mets le lien tout de suite ici et puis je vous mets également un autre lien, peut-être ici, pour la préparation de la colle à carrelage que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Voilà, donc maintenant on pose la faïence. Voilà, donc je vais venir pour poser ma faïence encoller mes carreaux et non pas ma surface. Je trouve ça plus pratique si je devais mettre ma colle comme ça et ensuite que je dois venir passer ma petite spatule. Il se pourrait que ça tombe par terre, que ça vienne tout me saluer et tout. Donc je trouve que c'est plus propre d'encoller les carreaux lorsqu'on fait de la faïence. Petite exception, ça va être par exemple lorsque, si jamais on pose de la mosaïque, vous voyez là, on a une surface qui est comme ça, venir mettre ma colle là-dessus et puis gratter avec ma petite spatule, ça va être très compliqué. Donc dans ce cas-là, si c'est de la mosaïque, je préférerais venir encoller ma surface, mais uniquement dans ce cas-là. Voilà, donc j'ai mis ma colle. Maintenant, avec une spatule crantée, je vais venir faire des petits crans sur mon carreau et ensuite poser mon carreau. Alors, spatule crantée, il y en a deux types différents. D'ailleurs, ce n'est pas la bonne que j'ai. On a les petits crans et on a les gros crans. En général, moi j'utilise les gros crans pour le sol, dans la mesure où on peut avoir besoin de régler un petit peu et rectifier un petit peu la surface. Bon, ben voilà, plus on aura d'épaisseur de colle, plus il sera facile de régler. Alors que sur de la faïence, on aura... Enfin, moi j'ai une surface prête qui est déjà propre, où il n'y a pas besoin de régler quoi que ce soit. Donc là, je vais préférer les petits crans et surtout que les petits crans me feront consommer moins de colle. Je vais juste laisser un petit rebord de colle pour une raison particulière. Ici, je suis sur le bord de mon placo et c'est un bord aminci. Et puis, j'ai ma baguette. Donc, bord aminci plus baguette, je prévois une petite surépaisseur de colle pour bien fixer l'ensemble. Voilà, donc là j'ai mon point zéro. Et sur mon point zéro, je vais venir mettre mes croix qui me permettront de poser ma faïence. Voilà, voilà, comme ça. Voilà, donc le premier carreau. Je viens essuyer les bords parce que si jamais j'ai un petit peu de colle qui dépasse et qui vient se mettre dans les joints, ça peut me gêner plus tard. J'essaye de travailler toujours le plus propre possible dans la mesure où la colle à carrelage à gratter, c'est un peu chiant. Alors, une petite croix ici. Voilà. Bon alors voilà pour la pause de la faïence J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos travaux Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, éventuellement un commentaire Et puis il y a également le bouton pour s'abonner à ma chaîne Et être informé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo Je vous mets également sous la vidéo dans la description Un lien pour accéder à mon site internet Et télécharger gratuitement le PDF qui reprend ce que j'ai dit dans cette vidéo Et éventuellement où je mettrai d'autres choses en plus Des petites choses que j'ai pu oublier de vous dire Qui ne me seraient pas venues à l'esprit Voilà Je vous dis bon courage pour vos travaux Et à plus tard Salut